Le 16 décembre prochain, le PDCI RDA va élire un nouveau président pour succéder à Henri Conan Bédier. C'est le premier congrès après le décès du président du PDCI. Une décision prise à cette 16e réunion du bureau politique présidée par le professeur Philippe Copli-Bonikouassi, président intérimaire. Les militants sont heureux d'avoir pris part aux travaux. Le parti sera toujours animé. Vous avez vu le groupe parlementaire PDCI a soutenu la date du congrès. Je veux dire de respecter le test. Pour les cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI reste un parti fort pour relever les grands défis. Le doyen d'âge des vice-présidents est donc appelé à assurer l'intérim. Pendant un certain temps, défini par les textes, six mois. Le PDCI est un parti de dialogue. Chacun exprime ou s'exprime. Il dit ce qu'il pense, mais à la fin, c'est la majorité qui l'emportera. Ce congrès-là doit élire le nouveau président du PDCI RDA. De sorte que, lors des obsèques du président Henri Conan Bédié, le PDCI arrive rassemblé autour d'un nouveau président. Et à partir de là, nous pourrons rendre un dernier hommage au président Henri Conan Bédié et engager les combats futurs. Dix heures d'horloge ont permis aux membres du bureau politique du PDCI RDA de se pencher sur la succession du président Henri Conan Bédié. Dix heures d'horloge ont permis aux membres du président Henri Conan Bédié. Dix heures d'horloge ont permis aux membres du président Henri Conan Bédié. – Sous-titrage FR 2021